La famille qu'est ce qui fait que des éleveurs dix expérimentés depuis plus de 15 ans échouent dans leur business d'élevage tandis que d'autres avancent d'année en année et progressent font des merveilles dans cette vidéo je vous donne la différence entre ces deux éleveurs ce qui fait que l'un échoue et l'autre réussit sans souci Alors qui suis-je ? Je suis un jeune éleveur entrepreneur agro-pastoral éleveur de porcs et de lapins par mes résultats je vous montre les difficultés que j'ai eu à parcourir et comment les éviter je vous donne des astuces comme ça deux fois par semaine pour pouvoir éviter et progresser dans vos différents business et gagner en temps et en argent. Si la thématique d'élevage vous intéresse likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un d'un bénéficier et à les différents conseils que nous faisons sur cette chaîne deux fois par semaine. Alors comme première différence entre ces deux éleveurs c'est le manque de professionnalisme. Quand je parle de manque de professionnalisme c'est le fait de faire un élevage sans toutefois se former à l'avance parce que lorsque vous faites quelque chose et que vous n'avez pas des bases dans cet élevage ça vous empêche d'avoir du résultat ou alors ça vous fait ça vous pousse à faire un élevage à tâtons et là ça vous met dans des erreurs de perte d'argent de perte à non-valuations de l'espace et là ça vous met dans des difficultés énormes. Alors comme deuxième différence entre un éleveur dit expérimenté et un éleveur qui avance progressivement c'est que un éleveur qui sait ce qu'il fait sait composer ses aliments ça c'est le deuxième point il sait composer ses aliments lui-même il n'a pas besoin d'aller dans les provenderie et dit qu'il veut l'aliment par exemple des lapins ou alors l'aliment des porcs ou alors l'aliment des poulet il sait former ses aliments lui-même et c'est par là ça lui permet de faire du résultat de pouvoir réduire ses charges et de pouvoir rentabiliser au maximum. Alors comme troisième point ou troisième différence il y a la mauvaise gestion des maladies dans la ferme. Lorsqu'un éleveur veut réussir son élevage il doit être capable de prévenir les maladies dans sa ferme. De prévenir peu importe comment il doit se prendre il doit être capable de prévenir les maladies dans sa ferme. De mettre un système en place qui va lui permettre de réduire les maladies au maximum pour avoir autant de résultats que possible et pouvoir réduire comme ça ses charges et capitaliser sur les bénéfices qu'il peut avoir. La quatrième erreur entre un éleveur prospère et un éleveur qui échoue c'est la vision de l'élevage qui possède. Lorsqu'un éleveur veut réussir son élevage il doit être capable d'avoir une vision à long terme. Il doit être capable de faire une de faire une projection si je peux le dire ainsi. Parce que la projection va lui permettre de mettre un système en place qui va lui permettre de rentabiliser son élevage au fur et à mesure. Par contre ceux qui échouent n'ont pas de vision eux ils font un élevage peut-être par tontine ou alors par plaisir ou alors par imitation et c'est l'ensemble alors de ces mauvais choix ou de cette mauvaise vision qui fait en sorte qu'ils échouent dans leurs différents business d'élevage. C'est très important de savoir d'avoir une vision à long terme et de prendre son élevage comme un investissement où ça doit être rentable et de mettre tous les moyens neufs pour qu'elle soit rentable. Alors comme cinquième différence entre un éleveur qui prospère et un éleveur qui échoue c'est le manque d'ambition. Lorsque vous êtes vous voulez vous lancer dans le business de l'agro-pastoral vous devrez avoir des ambitions qui va vous permettre de planifier vos résultats, de faire une organisation de telle façon que en tel nombre d'années vous aurez tel résultat, en tel nombre d'années vous aurez tel résultat. Donc de faire une organisation de telle façon que vous saurez que dans tel nombre de temps j'aurai tel résultat et par là ça va vous permettre de progresser et ça va vous donner une base sur laquelle vous allez évoluer à petit feu et savoir de quel côté vous êtes. C'est très important. Comme sixième différence, il y a la mauvaise planification des ventes. Lorsque vous voulez réussir dans votre projet ou alors dans votre business de délevage, vous devez planifier les ventes en fonction du marché, en fonction de la disponibilité des produits. Donc vous devez faire une organisation, vous savez qu'à telle période, par exemple souvent il y a pénurie, là vous organisez vos ventes en fonction de ces périodes pour pouvoir faire des marges ou des plus-values différemment des autres éleveurs. Ça c'est un système que j'applique et qui est puissant, qui permet d'avoir du résultat et des bénéfices un peu plus élevés que les normales. Alors, comme septième différence entre un éleveur qui réussit et un éleveur qui échoue, c'est la mauvaise gestion des, c'est la gestion des reproducteurs et de la reproduction. Quand je parle ainsi, c'est pour dire que lorsque vous voulez réussir votre projet d'élevage, vous devrez savoir organiser la reproduction, savoir faire une bonne organisation de la reproduction et des reproducteurs. De telle façon que vous savez qu'à telle période, vous avez telle quantité de mises bas, de telle période, à telle période, vous avez telle quantité de l'apéro que vous allez vendre ou de porceler que vous allez vendre. De telle période, à telle période, vous aurez la gestation. Donc, en faisant une organisation comme ça, ça vous permet de capitaliser sur votre marché du pouvoir, faire des plus-values encore plus élevées. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un bénéficier. Si vous avez des questions, les posez en commentaire, nous ferons un plaisir de vous répondre. Peu importe votre question, nous sommes disponibles pour vous. Alors, likez, abonnez-vous. A plus.